Sous-titrage ST' 501 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 les pierriers ça va ? merci bonjour je vous remercie merci bonjour 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 C'est parti. Merci. Merci. C'est chaud là. Merci. Tout à l'heure, on était là. Là, il faut qu'on aille de l'autre côté. On va aller à Moustier. Je ne sais pas par où on y va de l'autre côté. Mais à un moment donné, ce serait bien qu'il y ait un tunnel, quelque chose comme ça. Là, je ne sais pas. Allez, crête. 13h39. On reste dans des paysages, des falaises. Quelque part entre le ravitaillement 4 et 5. Après, une montée d'anthologie très, très raide. Vraiment très, très raide. Beaucoup de trailers arrêtés sous le bas-côté. En pause. C'est me demandant si on va repartir. Je continue tout doucement, tout doucement, vraiment tout doucement. Il reste un gros raidard là. Par là. Après, on devrait descendre sur Moustier et le ravitaillement. Dure. Dure. Je ne sais pas si vous le voyez. Dure. 14h15. Après deux heures de grimper. Quand je dis grimper, ce n'est pas le faux plat qu'on a là-dedans de nez. Ouais, c'est clair. 6-7 bornes. Donc un peu plus que le mi-chemin avec le ravitaillement. Content d'arriver sur le plateau. Et de se laisser emmener lentiment jusqu'à Moustier. Où on pourra fêter la mi-parcours zignement. Avec un bon repas. J'espère qu'il y a des pâtes. Une soupe. Ou une bonne soupe de pâtes. Voilà. Comme dirait mes filles. Poule au vermicelle. Mon compagnon d'infortune. Et le sourire retrouvé par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est galère. Là. Le moral va mieux. Donc de suite, ça va tout de suite mieux. Voilà. Donc 16h29, soit plus de 4h15 après notre départ de l'ancien ravitaillement. 1300 mètres de dépulse dans les gencives. Presque autant de démoins. Très, 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 très dur. Là, il est 16h30. Je pense que je vais y rester très longtemps à ce ravitaillement. Parce que si je repars maintenant, je ne suis pas sûr de voir le prochain ravitaillement. Très, très chaud. Un moustillé. Magnifique. C'est un dos. 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 Merci à vous, en tout cas. Super. Un dos. 8h47 après une heure et demie de pause à moustier avec bain de jambes bras de tête dans une fontaine à 12 degrés ça fait 45 minutes que je suis reparti c'est une grosse bosse là c'est cool celui sorti qui était légèrement montant qui devient légèrement descendant c'est pas pour autant que je vais courir marcher vite il ira bien bien regardé parce que après la douche dans la fontaine du village massage 10 minutes de massage et franchement un effet incroyable donc grande forme nickel après refaire 50 bornes et 3000 mètres de dénivelé fallait un peu moins parce que je vais manger bien 400 mètres donc il reste plus que 2600 mètres de dénivelé positif bon pied bon oeil mais le course on dirait de l'arzac un peu il y a une concurrente devant là bas si on la voit d'autres là bas un peu au fond et le prochain ravitaillement il y a des pattes après les larzac tout à l'heure on a eu un beau petit redard de 400 mètres de dépuce je pense bien bien sympa bon moins raide que ce précédent mais sympa quand même et là maintenant c'est un peu les vosges je trouve que c'est un peu les vosges parce que vous n'en pensez ouais ouais le chemin est sympa je vais le faire une course pour ça à 7 7 8 à l'heure et puis marche à 5 parce que bon je pense que j'ai dit quand même quand je ne fais rien plus il restera encore 40 km à faire avec plus de 2000 de dénivelé plus alors quand même garder quelques quelques cartouches on va filmer l'arrivée au ravito tout à l'heure pas combien de temps alors on m'avait dit qu'avec 4 km pas les mêmes mètres que moi 20h02 ravito de la clue sympa super site en groupe électrogène fait du bruit c'est con mais moi j'ai les pattes avec ça ça va tout au fond on voit le soleil le village là bas c'est égine on doit arriver dans 40 km un peu moins 34 qui le veut 36 km mais avant ça va falloir qu'on avale la grosse bosse là bas et là vous voyez il nous reste encore deux belles bosses on descend on remonte on remonte on redescend et on monte la bosse voilà il ya encore du dénivelé à se mettre sous la dent beau coucher de soleil un nouveau compagnon de galère et voilà beau spectacle en tout cas c'est super joli en bas là le lac de sainte croix un peu de gaz en 22h14 23h14 ça fait 23h14 ça fait quoi ça fait 20 minutes connaît bénévole oui sympa ça va alors avito septième et là on va attaquer un bon morceau 2h44 on repart du 80e kilomètre et bénévole donc il n'y est le reste de la troupe tu connais pas leur prénom pardon la passerelle de ce matin ouais c'est bon et il est ça c'est con ça 3h27 il est donc 5h26 et dernier avito plus que 800 mètres de dépuce à se mettre dans le maillet rien quoi nickel facile 800 mètres à l'heure dans une heure en en haut soleil se lève pour le deuxième point donc 7h31 on est au sommet de la montagne donc des 800 et quelques mètres des plus voilà petit panorama sympathique sur les Alpes les Hautes Alpes bon fidèle compagnon de de course on va finir ensemble certainement pas de bonnes conditions parce que j'ai une ampoule qui a explosé là et ça pique donc la descente on va la faire tellement bien là pas nous qui fait rire parce que c'est la route qui va nous amener allez Guine voilà 9h09 par contre mauvaise nouvelle j'ai l'ampoule du tendon qui a claqué derrière hop là juste un instant je pense pas que ce soit l'ampoule qui a claqué c'est le c'est le scotch qui a dû partir merci 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 j'ai pas loupé le virage la bêtise on arrive on dirait c'est le William du salut la foule incroyable ils prennent des films c'est là une arrivée les films les félicitations on est avec Guine yes C'est bon, on est là. Vous avez couru tout le temps ensemble ? Ouais, quasiment. Il ne fallait pas se lâcher de toute façon. Bien joué. Lâchez la demi-mise militaire.